Je crois qu'ils ne prennent pas trop au sérieux sur ce choix dont j'ai, j'adore L'histoire de ma vie Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept avec mon assiette J'avais envie de vous tourner une vidéo mais j'en flemme parce que j'avais super faim Donc je vais vous parler d'un sujet et en même temps je vais manger, ah oui et je mange de la salade, un oeuf Et voilà, c'est la première fois que je fais ce concept donc je suis désolée si tout n'est pas parfait Aujourd'hui je vais revenir pour vous parler du fait que je suis devenue pesco-végétarienne Donc pas réellement végétarienne mais j'aime bien mon titre pour que tout le monde puisse comprendre La différence entre pesco-végétarienne et végétarienne c'est que moi je mange pas de viande et je mange du poisson Pourquoi j'ai décidé de faire ça ? J'ai pas trop envie de m'étendre, c'est principalement à cause de la souffrance animale Bah vous vous en doutez et tout, mais voilà je pense que j'en parlerai plus si je continue à être... Je vais pas dire pesco-végétarienne, j'ai appris ça fait trop chiant à être... Ah j'ai une lumière devant la tête Végétarienne avec le temps je verrai mais pour l'instant j'ai pas trop envie de vous en parler J'ai juste envie de vous parler mon premier mois dans végétarienne J'ai fait cette décision il y a un mois Mais voilà ça fait quand même pas mal de temps, j'avais déjà fait une semaine végétarienne dans un de mes vlogs J'avais parlé de mes impressions mais on n'a pas passé mais j'avais un peu galéré quand même Là concernant mon mois, je l'ai beaucoup mieux vécu Je pense parce que je me disais que c'était sur une longue période Donc je me disais si je commence à galérer au bout d'une semaine ça va être compliqué pour tenir pour toute ma vie Même si je sais pas si je tendrais toute ma vie Un moment sur mon oeuf il y a froid La raison principale pour laquelle je continue à manger du poisson c'est par soucis de facilité Je vis chez mes parents, je mange au lycée Je suis parfois invité à manger Et déjà je sais pas comment ça va être pour la viande Si ça va pas être trop contraignant, si je vais pas me retrouver trop mal au lit Bon c'est le genre de question je pense qu'on se pose tous au début Mais même si je suis totalement d'accord sur la souffrance animale des poissons Là clairement à mon âge c'est pas possible pour moi dans ma condition Donc j'espère que vous jouerez pas Je pense que chacun fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on souhaite J'ai toujours vu des gens devenir végénarins sur Youtube Dire qu'à la base ils aimaient pas la viande Alors que moi je suis une grosse mangeuse de viande Et le bacon et tout ça me manque Vraiment j'aime la viande, j'aime le goût de la viande Que ce soit viande rouge, les steaks, bien saignants même si j'aime pas le sang J'aime la viande Alors que le poisson, à part le saumon, j'ai un principal poisson Donc c'est pas ce que je galèrerai le plus à arrêter J'avais pas plus faim que ça Même si c'est vrai que bon parfois je me dis que je voulais mes potes manger des cordons bleus Ça me donnait un peu envie mais j'ai pas cédé Enfin je sais pas Après quand je mangeais dehors Par exemple dans des petits restos avec mes potes et tout Bah je prenais tout le temps des trucs végétariens Bon après je pense que ça devient un peu redondant J'ai un mois ça a été Mais je pense que si vous mangez toujours au même endroit C'est vrai que vous vous retrouvez tout le temps à prendre les mêmes plats C'est à dire les trucs au saumon, au fromage Ah en ne mangeant pas de viande je trouve que c'est possible Après je me dis en étant végane, végétalien Je pense que c'est beaucoup plus galère quand je vois les menus et tout Ensuite chez moi, bon c'est là que c'est le plus compliqué Mes parents n'apprécient pas mon sous-choix Mais si en quelque sorte ils ne le comprennent pas Après ils sont pas non plus dans l'optique de Tu vas tomber dans les pommes à fil, tu vas pas en frétérine et tout Je dois laisser un peu faire ce que je voulais C'est juste, bah comme c'est souvent eux qui font les repas Là ça va quand c'est moi qui me l'ai fait Mais sinon c'est un petit peu galère Mais bon, j'ai bientôt 17 ans dans un mois Donc je pense que je resterai pas non plus encore 30 ans chez mes parents Donc je vais pas faire tous mes choix en fonction d'eux Ce serait un petit peu débile Merde ! Ah oui en soirée Je m'étais demandé Mais en fait ça va, ça pose pas forcément de problème J'ai pas l'impression d'être handicapée durant ce temps là Moi je vais pas vous mentir J'ai vraiment un peu se corser quand Si je pars en vacances avec des potes Ou euh, et leurs parents Ou si je pars en gros scouts Parce que là c'est pas moi qui choisis les repas Et c'est un peu compliqué Mais je pense que du moment où tu prends cet engagement C'est que tu es assez grand pour pouvoir te faire à manger tout seul Et mon cas Et pour pouvoir assumer ton choix Et le défendre Sinon tous mes potes et tout Ils ont été assez respectueux Enfin, je leur ai expliqué mon choix La plupart m'ont dit ton choix fait sens Je crois qu'ils ne prennent pas trop au sérieux Sur ce choix Mon gel, j'adore L'histoire de ma vie J'ai pas eu de baisse de régime On s'est arrêté Mais c'est parce que je me couche à l'inuit ce soir Ça n'a aucun rapport avec ça Mais j'ai pas fait le coup de sport durant ce mois là Parce que j'ai pas mal de devoir Et là je suis en stage D'observation Donc j'ai pas trop le temps d'aller à la salle Donc c'est juste pour ça Je pense que si J'ai pas fait beaucoup de sport J'ai pas pu voir si je manquais de protéines Mais je pense que ça va Je me sens pas du tout Faible d'énergie Est-ce que j'ai perdu du poids Je sais qu'un gars ils prennent trop ça pour un régime Et oui j'ai perdu du poids Mais ça n'a aucun rapport Je pense J'ai perdu 2-3 kilos ces derniers temps Parce que j'ai été malade Pendant une semaine j'ai perdu vraiment la bêtise Ce qui m'arrive rarement voire jamais J'avais jamais perdu ma vie d'habitude Je suis en con Pour vous faire un petit résumé J'ai l'impression que les gens de mon âge comprennent à peu près La génération au-dessus et la génération encore d'après Bof bof Je pense que c'est juste pas dans leur mœurs Dans la période d'après-gap Quand t'as eu la vente c'était vraiment chic C'est un truc difficile à attendre D'avoir de la viande tous les jours Et personne ne rechimait sur son manger C'est vrai c'est quelque chose d'assez moderne Ensuite comment je suis maintenant Par rapport aux gens qui mangent de la viande Ou justement les vegan extrémistes Comment je me sens avec les gens autour de moi Personnellement j'ai aucun problème Quand j'ai les gens qui mangent de la viande Moi je suis une personne vraiment ouverte d'esprit Et j'en ai un peu rien à faire Déjà je pense que c'est pas comme ça Que tu vas convaincre les gens d'arrêter de manger de la viande Et ensuite je pense que Chacun fait ce qu'il veut J'aimerais pas être jugée en fait pour mon choix Et j'aimerais pas être jugée non plus si j'arrive Et j'aurais pas aimé être jugée quand je mangeais de la viande Donc je ne juge personne Pour tout ce qui est des vegan extrémistes et tout J'en ai vu pas mal sur le youtube Je trouve ça tellement ridicule De tellement agresser les gens comme ça Pour les convois de devenir vegan Je ne cherche même plus à Oiser de comprendre Quand je vois les vidéos de vegan extrémistes je quitte Après il n'y a pas que ça Il y a le monde de vegan qui explique très bien leur opinion Et je pense que Si tu as les moyens de faire ce choix Et de le réaliser Sans faire chier tout le monde C'est très beau à faire Mais voilà Moi je ne le ferai pas Je ne sais pas si je continuerai à arrêter de manger de la viande Parce que Vraiment c'est un truc Qui n'a pas été contre les viandes sur moi Mais j'ai très peur que ça le devienne dans le futur Et je suis quelqu'un d'assez poli On va dire Qui déteste gâcher Et c'est vraiment le pire truc au monde ça Genre je vois pas l'intérêt en fait D'être végétarien Si c'est pour Jeter autant de viande que tu en aurais mangé Et donc J'ai vraiment peur Et si vous êtes végétarien Dites moi si vous avez déjà été confronté à cette situation Mais n'entrer dans une situation Où je n'ose pas dire que je suis végétarienne Pour ne pas saouler les gens Et pour ne pas les gêner Et parce que je trouverai ça mal poli Et au final Arriver et qu'on me serve de la viande Et comment faire Parce que Donc écoutez N'hésitez pas à me partager vos expériences Et là j'avais vraiment la raison de parler à un pote Donc je ne bouffe quand même pas Moi c'est vraiment Quelque chose que j'aime Les vidéos où tu parles comme ça Aux gens comme un pote Même si ça fait des heures de montage Je ne sais pas Je me demande Je me demande Si je n'ai pas 30 000 de rush Donc n'hésitez pas A partager vos expériences Si vous êtes végétariens Si vous n'êtes pas végétarien Donnez-moi votre vie Par contre Si vous ne voulez pas m'insulter Vous pouvez partir J'incite personne A devenir végétarien Je vous en parle Vous pouvez prendre mon message Comme vous voulez Mais je vous conseille vraiment D'aller voir des vidéos Peut-être pas des documentaires Sur le mécanisme Parce que moi j'ai toujours l'impression D'être un peu manipulée Dans ce genre de documentaire Mais juste des témoignages De gens dans les abattoirs Les trucs comme ça C'est vraiment très hard Je pense que les animaux Sont tellement mal traités Et faites garde Quand vous achetez des viandes À ce qu'il y a dedans Essayez d'acheter Dans des endroits locaux Que ce soit les oeufs Enfin non On n'achète que les oeufs bio Ou à des gens qu'on connait Cherchez En vous ouvrir l'esprit Mais après Venez pas végétarien Un jour ou un moment Parce que vous n'avez pas Obstrait pour le dire Mais aussi je pense que Personne va faire ça Mais au cas où je tiens à vous dire Vous ne vous fiez pas non plus Qu'aux avis YouTube Il y a d'autres avis dans la vie Que cette vidéo vous aura plu Que ce concept vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un like Voilà Ça me fait trop plaisir Merci d'être mille abonnés Merci d'avoir suivi C'est trop mignon Et bye